bonjour et bienvenue pour votre tirage des énergies de mars en scorpion donc qui survient ce 12 octobre 2023 mars en scorpion qu'est ce que ça nous pousse ça ne vous pousse à agir parce qu'il ya du magnétisme il ya du magnétisme tout ce que vous voulez entreprendre peut réussir profiter de ses énergies on a également des personnes qui vont combattre dans le secret c'est à dire de manière plus silencieuse que de manière à s'exprimer trop verbalement par exemple si vous avez des luttes à mener il ya aussi c'est ce sentiment que ça c'est un gros coup d'accélérateur vraiment puissant ici les choses s'accélèrent plus rapidement ceux qui auront le mauvais côté de scorpion en mars on va sentir que vous allez devoir trancher parce que vous avez un côté auto destructeur et il va falloir décider clairement la guerre vindicative donc on a vraiment des personnes qui qui sont aussi dans l'esprit de faire la guerre mais on a aussi l'accident est provocateur donc voilà on sent que voilà on vous évitera on vous demandera d'éviter d'être trop provocateur durant ces périodes de scorpion en mars donc on aura des gens qui vont agir dans l'ombre et d'autres qui vont être beaucoup plus vindicatifs mais ça va moins fonctionner tout simplement alors je vais ajouter je vais ajouter ici pour les énergies donc un béline donc sur le scorpion et sur mars alors on va mettre plutôt mars en scorpion mars en scorpion alors déjà les énergies j'ai la grâce et la puits ouais c'est pas mal pas mal du tout on sent qu'il y a une sorte de protection mars en scorpion ça arrive pour certains ça apporte des énergies vraiment profondes il ya des changements qui sont en train de se produire et puis pour certains ça peut être à la fois ou une chute de pouvoir et on vous dit que c'est quelque chose un mal pour un bien ou pour d'autres ça va être l'ascension donc ça 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 vous dira un petit peu d'agir ceux qui agissent trop son impulsion qui vont devoir encore patienter et ce avec les énergies saturniennes ici et ceux qui sont plutôt dans l'action dans la réflexion dans l'attente plus de patience auront l'énergie de jupiter donc il va être positif alors sur mars et sur le scorpion bien droit mars et scorpion sur mars on a plaisir donc oui mars peut révéler pour certains aussi sert des plaisirs on veut agir pour se faire plaisir au niveau des sentiments on a envie de se battre pour l'amour ça c'est le côté de la combativité c'est important d'une certaine manière également on voit que il ya une vitesse il ya une vitesse et une accélération des coups de coeur des coups de foudre ça tout ça ça peut arriver et on sait aussi alors vous aurez du mal à trancher dans choisir entre plaisir et amour il y aura des petites périodes de flou pour certains dans ce domaine là la sensualité va être également être exacerbée ça c'est important et on remarquera que finalement voilà il faudra à faire attention à pas être trop au niveau des sentiments à pas être trop vindicatif justement avec l'aspect du scorpion on a la nativité alors la nativité avec le scorpion elle peut révéler tout simplement qui a un côté très magnétique ça c'est important il ya un côté magnétique solaire où vous allez plaire il ya une il ya un désir de plaire qui va être très important on peut voir que je pense qu'il n'y aura pas que les scorpions qui vont être impactés il y aura aussi peut-être les béliers aussi les béliers vous allez être plus secret sur vos débuts de projets ça c'est quelque chose qui est important en tout cas on voit que pour certains c'est une conjonction puissante et qui va amplifier ce que vous menez les contrats etc ça il faut faire aussi attention à la naissance de quelques provocations il faudra être toujours dans la juste mesure ça c'est assez important ce qu'on peut nous dire également ici parce que c'est quand c'est important c'est que en termes de de ces cartes là le plaisir avec la nativité déjà on peut voir que c'est le début pour vous de vous faire plaisir de prendre soin de vous ça c'est important on va vouloir on va vouloir se battre vraiment pour l'amour pour se faire plaisir pour la sensualité donc ça c'est tout ce qui ressort ici et puis on voit qu'il y aura des éclaircissements par écrit des documents des choses comme ça alors on va ajouter un tarot de marseille sur les plaisirs on va voir les cartes qui tombent les plaisirs alors j'en ai qu'une seule c'est la force ok avec mars la force mars ça va bien c'est aussi des cartes qui vont privilégier les lions ça c'est quelque chose d'important si à signaler donc j'ai l'impression aussi que ça va être le moment pour vous de vous pencher sur les loisirs des loisirs sportifs il ya vraiment beaucoup de choses dans ce domaine en dos de deck on a un huit de bâton donc oui les énergies sportives ce qui va vite les casse-coups vont être encore plus casse-coups durant cette période voilà ça c'est des énergies qui ressortent donc vous allez peut-être avoir beaucoup de personnes autour de vous vous même peut-être même vous allez vouloir vous mettre au sport en tout cas on sent que voilà il ya des énergies qui ressortent et c'est inconscient mais inconsciemment on a envie d'aller aussi vite que ces énergies donc on va vouloir bouger bouger sur scorpion et la nativité alors je voulais aussi revenir sur le fait que c'est quand même une arcane majeure donc ça représente la force les scorpions et la nativité on a le soleil bon ok bon déjà le soleil ça va parler d'éclaircissement et là on a aussi le soleil donc oui il y aura des éclaircissements au niveau des contrats on a des choses qui vont mieux on a des choses qui font plaisir dans ce domaine là il y aura aussi des moments où vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets même si c'est des projets secrets même si c'est des projets aussi qui sont liés à la sensualité ou des choses comme ça à la séduction à l'envie de se faire plaisir mais vous allez mettre en place des nouveaux projets tout simplement parce que ce sont des projets qui vont vous faire plaisir en d'autres dès qu'on a la tempérance on sent vraiment que vous allez prendre conscience que finalement vous avez des dons pour certains ça va être la naissance de projets de dons que vous allez vouloir mettre en place parce que vous allez avoir un petit peu de temps pour vous et voilà pour vous le temps ça va vraiment être dans ce domaine là de chercher des dons de chercher à amplifier sont donc je vais ajouter l'oracle céleste donc sur mars les plaisirs et la force ensuite sur le scorpion la nativité le soleil on remarquera que dans le fond on a ce qu'on appelle ici une lune noire alors c'est quand même très particulier les polarités masculines vont être un petit peu sous l'influence on va dire de la lune noire il y a des choses pas très glorifiante je m'explique pour moi beaucoup de polarités masculines et gothiques vont avoir tendance à révéler des vices cachés des choses qu'on a tout au fond de notre âme parce qu'on a toujours une partie un petit peu sombre et il ya des révélations surtout pour les polarités masculines il ya l'ouverture je pense ça va surtout les désirs la sensualité des fantasmes pourquoi pas non révélés ça peut être ce type de message voilà c'est comme ça en tout cas que je ressens les choses voilà des directions de vie j'ai l'impression que voilà pour ceux qui veulent un engagement vous aurez du mal au niveau sentimentale alors on va passer à la suite donc sur mars la nativité et la force j'ai vénus maintien on a mars avec madame vénus ok donc là pour moi vous êtes dans une phase de votre vie où il vous faut vous contenir vous avez un côté en j'ai un côté démon mars vénus le côté de la paix le côté de la guerre entre guillemets et c'est vrai que il faut se contenir dans ces deux messages vous avez à avoir un côté très combatif et puis un côté très romantique voilà et on voit que vous allez lutter pour essayer de faire place au fond de vous à ces deux côtés là ensuite le scorpion la nativité et le soleil en maison 10 donc la maison 10 un peu tout ce qu'on a envie de montrer aux autres les les joies donc là c'est vrai que vous êtes dans une phase où vous allez justement trouver votre paix intérieure et il y aura un moment de paix le but c'est que dès le début de la conjonction du transit de mars en scorpion vous êtes dans cette phase où vous essayez de combler le votre mars votre vénus l'aspect négatif l'aspect positif on a deux fois vénus donc si on peut être optimiste et que l'aspect général vénus donc le côté de l'amour le côté du positivisme va va gagner va être majoritaire ensuite sur la fin de ce transit je vous invite à regarder dans les calendriers vous allez atteindre pour certains donc le but ça va vraiment d'atteindre le bonheur de prendre du temps pour soi ça c'est important ouais de prendre du temps pour tout pour soi pour stopper un petit peu tout ce qui est la fatalité et surtout j'ai l'impression que voilà pour vous c'est deux fois le soleil ici c'est rayonner de bonheur vous allez rayonner de bonheur vous allez pouvoir exposer votre bonheur sans avoir la crainte que ça puisse un jour disparaître reprendre confiance en votre bonheur c'est vraiment le but de mars en scorpion d'abord dans un premier temps c'est faire sortir votre côté romantique d'amour au fond de vous pour ensuite illuminer les autres de votre amour ça c'est vraiment des messages qui ressortent ici c'est très important alors attention parce qu'il y aura quand même un petit côté parfois qui ressort de la superficialité mais j'ai l'impression que c'est un pour cent parce que mars et scorpion est quand même là pour votre destinée donc il faut pas prendre ses énergies à la légère clairement je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée au revoir